Hors concours Bonjour David Habitant Les habitants de Metz connaissent la façade des Galeries Lafayette A Saint-Etienne, on ne voit que votre cité des affaires en sortant de la gare Quanto Montpellierain Il commence à découvrir votre Bélaroya Majestueux immeuble de bureau dans le quartier du Nouveau-Saint-Roc Et je ne parle pas de vos nombreux ouvrages parisiens Parmi lesquels évidemment l'iconique showroom Citroën sur les Champs-Elysées Nous allons parler de tous ces projets De la nécessité que vous semblez éprouver à les rendre visibles Nous parlerons plus largement de votre parcours De votre vision de l'architecture De matières et de couleurs Toujours éclatantes dans vos bâtiments Alors justement, on va commencer par ça Pourquoi ? Pourquoi certains architectes Se contraignent à la plus grande discrétion A concevoir des bâtiments sobres Et effacés, là où d'autres Dont vous faites partie, Manuel Gautran Cherchez à les faire voir le plus possible Je pense que ça dépend des programmes Mais j'estime que dans une ville Particulièrement pour les projets culturels On se doit de réfléchir au sens Et à la symbolique du projet qu'on va construire Et de lui donner une visibilité suffisante Pour que ça constitue à terme Un point de repère dans la ville Je pense qu'une ville C'est un peu comme une partition On doit savoir être calme Je le suis moi-même d'ailleurs On reconnaît peut-être plus mes projets exubérants Que ceux qui sont calmes Je pense qu'on doit être calme S'agissant de logements Quand on est très proche D'un monument historique, etc Mais quand on touche Un certain nombre de programmes Culturels, publics On se doit de donner à son architecture Une envergure Qui permette d'en faire un signal dans la ville Donc ce sont plutôt les programmes qui font ça C'est pas tant l'idée de se dire Qu'une ville est faite avec Des architectes plus calmes Entre guillemets Et des architectes plus exubérants Comme vous disiez C'est le programme avant tout ? Moi je pense que c'est le programme avant tout C'est important Saint-Etienne pourtant C'est un programme de bureau C'est vrai Mais il avait une localisation Qui était exceptionnelle Et puis la mairie de Saint-Etienne A l'époque voulait redynamiser ce quartier Ce projet était donc le premier Qui allait sortir pour la mutation De ce quartier près de la gare Et donc la ville souhaitait En quelque sorte donner l'exemple C'était la plus belle situation Face à un nœud routier À proximité de la gare Donc la ville voulait vraiment marquer Le coup Et concevoir ce projet Qui est un grand ensemble immobilier de bureaux Comme un point de départ D'une sorte de renaissance du quartier Donc c'est le programme C'est aussi le site C'est vrai Mais c'est pas que l'architecte Très bien Pourtant Par rapport à l'architecte Il y a un mot Que je vous ai souvent entendu citer C'est le mot de générosité Et alors je me demandais Cette générosité Qui va très bien En effet avec vos bâtiments Par leur côté Alors vous disiez le mot Exubérant J'ai envie de dire Peut-être expressif Au moins Générosité C'est aussi peut-être l'idée De prendre un risque Quand on a Alors on parlait de Saint-Etienne Le bâtiment est jaune Pour quelqu'un qui n'aime pas le jaune Il pourrait ne pas aimer ce bâtiment Est-ce que c'est ça aussi Pour vous la générosité C'est le risque de ne pas plaire A tout le monde Je pense que la générosité C'est avant tout Déjà quand on Conçoit un projet De se projeter Dans la vie qu'il aura Dans ce que souhaiteront Les usagers Et essayer Avec vraiment Beaucoup d'empathie Beaucoup de Se projeter Dans ce que souhaiteront Les usagers C'est essayer De leur donner Le maximum de bonheur Je trouve Qu'une architecture Deux aussi donner De l'émotion Donc on doit Traduire un programme Mais on doit lui donner Une sorte De D'épanouissement Dans le bâtiment Qu'on va construire On essaye souvent A l'agence Par exemple De trouver des surfaces En plus D'avoir une réflexion Assez fondamentale Sur la programmation D'essayer de l'améliorer Et puis d'essayer De projeter Une programmation Qui est quand même Souvent un peu statique Parfois un peu rétrograde De la projeter Dans l'avenir Essayer d'intégrer Des nouveaux usages Essayer de De laisser Quelques places Dans le projet Qui ne soient pas Des places prédéfinies Des espaces prédéfinis Mais qui au contraire Soit donnés A l'appropriation De ceux qui vont y vivre D'une manière La plus libre possible Et parlant de Saint-Etienne Et de cette couleur jaune La générosité C'est peut-être quand même Pas faire prendre Des risques Aux usagers En tout cas C'est peut-être Oui tu as raison C'est aussi leur donner Une certaine forme De surprise Les surprendre Et le jaune En réalité Avait aussi Une caractéristique Très importante On est dans une ville Qui n'est pas Marseille Qui n'est donc pas Super lumineuse Le projet était très dense La mairie en fait S'attendait à ce qu'on Construise une tour Et on n'a pas voulu le faire Parce que ce n'était pas L'échelle de la ville Donc on a une forte densité Sur le site J'étais On va dire que j'étais Assez stressée Par cette densité J'aime beaucoup La lumière naturelle Et je pense que Dans l'univers du travail Il faut vraiment Avoir des conditions De vie Qui fassent Qu'on soit ensoleillé Et donc Dans cette cour intérieure Qui est dans ce projet De Saint-Etienne J'ai eu l'idée Effectivement De revêtir Une partie Des façades La majeure partie De ces façades Sur un flanc De la cour En jaune Mon idée C'était de créer Comme un soleil artificiel Et de faire en sorte Que ce jaune Ensuite se démultiplie Dans les murs rideaux Et donne A cette cour intérieure Un effet un peu Caléidoscopique Du coup très lumineux Ce jaune C'est comme un soleil Ça fonctionne bien D'ailleurs Pour le coup C'est vrai que Ce bâtiment Et cette cour De Vienne Aujourd'hui Font partie Vraiment de la ville Et on peut Le traverser On a envie De le traverser Notamment par cette couleur Effectivement Cette couleur Dont vous nous parliez A l'instant Juste avant Vous nous parliez Des surfaces Que vous vouliez offrir A chaque fois Aux usagers des bâtiments Toujours plus grandes Tous ces dispositifs-là La manière dont on va Mettre les pièces Les unes par rapport aux autres Parfois on a tendance Un petit peu Je vous dis ça De l'extérieur On a tendance à imaginer Que c'est quelque chose Qui est pensé distinctement De la question de la forme Je ne sais pas si vous rappelez Ce film The Competition Qui mettait en avant Des grands architectes Dans le cadre d'un concours Pour un projet En Andorre Où on voyait par exemple Jean Nouvel On le voyait vraiment Dans la conception de son projet Et il était là Avec son crayon Il faisait une grande forme Et puis bon Débrouillez-vous mes équipes Pour rentrer le programme A l'intérieur Je suis étonné Et agréablement surpris D'entendre que vous Qui êtes une architecte Très portée Sur les questions de la forme Alors même que Je vous interroge là-dessus Vous me répondez En espace En disposition Des pièces Je pense que Quand on conçoit Un projet Le point de départ Pour moi en tout cas C'est vraiment le programme En effet C'est L'épanouissement du programme C'est J'essaye d'être La plus créative possible Sur l'organisation Du programme Spatialement parlant Mais je reconnais On n'en a pas encore parlé Je pense que le site A aussi son importance Et quand Vous citiez Jean Nouvel Qui part d'un coup de crayon Peut-être que ce premier coup de crayon C'est aussi une réponse Par rapport au site C'est ça la difficulté De l'architecture C'est qu'à la fois On doit imaginer Un bâtiment Qui enveloppe Le plus judicieusement Possible Un programme Qu'on va développer Spatialement Techniquement Mais ce projet C'est aussi une réponse Par rapport à un site Et la réponse Par rapport à un site C'est la manière De s'articuler Par rapport à ses voisins Par rapport à la géographie Du site Sa topographie Son ensoleillement Le climat Dans lequel on va s'installer Et toutes ces données extérieures Vont aussi contribuer A l'architecture Qu'on va faire Finalement Elles vont nous aider A générer une forme Et finalement L'architecture A la fin C'est Une sorte d'entre-deux La façade L'enveloppe C'est un entre-deux Entre ce qu'on doit Abriter à l'intérieur Et la réponse Qu'on doit apporter Par rapport au contexte extérieur Est-ce que c'est une vision Qui est encore partagée Aujourd'hui ? Je regardais les albums Des jeunes architectes Qui ont été lauréats A peu près dans vos années On trouve XTU On trouve ECDM Qui sont des agences Comme vous Qui sont connues Notamment Ce sont des bâtiments A chaque fois que l'on voit Que l'on reconnaît Dans la ville C'est plus à la mode Aujourd'hui Ou c'est plus Dans l'air du temps Comment expliquer Que les jeunes agences Aujourd'hui Soient peut-être Vers une autre recherche Plus discrète justement ? C'est vrai que ça Ça ouvre Un vaste débat Tout d'abord Ce qui est important De dire C'est quand même Que chaque architecte A une personnalité Je pense que l'architecture C'est une discipline Qui est à cheval Entre la science et l'art Et donc Il y a une dimension artistique Que les architectes Développent plus ou moins Moi c'est une dimension A laquelle je tiens Encore une fois Je pense que L'architecture Doit donner de l'émotion Après Chacun sa personnalité C'est vrai Que parlant De ce qu'on voit Fleurir aujourd'hui Un peu partout Je reconnais Que j'ai des Des petits soubresauts De déceptions Qui m'arrivent régulièrement Parce que En effet On n'est peut-être pas Dans le moment Le plus créatif Qui soit En tout cas Les architectes créatifs Ont peut-être Plus de mal A s'exprimer Ou alors Ne sont-ils pas appelés Par les maîtres d'ouvrage Et par les villes Et par les clients Les promoteurs Etc C'est vrai Qu'on vit une époque Un petit peu étrange De ce point de vue là Parce qu'en même temps Je pense qu'il y a Beaucoup de projets Et Et je reconnais Que moi-même J'ai l'impression Qu'il y a une forme D'académisme Qui est en train De revenir Enfin Qui est déjà là Et qui fait que Beaucoup Beaucoup de projets Se ressemblent les uns Les autres Et ce qui est Ce qui me fait peur Dans ces ressemblances C'est que C'est des projets Qui peuvent être pourtant A Lille Ou à Marseille Qui se ressemblent C'est des projets De logements Ou de bureaux Alors que je viens De citer deux villes Qui ont des climats Des morphologies Des histoires Complètement différentes Des programmes Qui sont complètement différents Et c'est vrai Qu'on retrouve Des architectures Qui sont très similaires Et pour élargir Le débat Je pense Il y a Il y a un problème Sur l'architecture En ce moment Je ne sais pas Si c'est les architectes Ou si c'est les clients Vous allez vous le demander Et je ne sais pas Si c'est plus globalement Un phénomène sociétal Parce qu'on pourrait Se poser la question De la disparition De l'architecture Au sens Au moins De certaines formes De l'architecture On va dire Mais qui peuvent être Revendiquées par certains architectes Comme étant superflues Finalement Par rapport à D'autres questions Majeures Par exemple Environnementales Évidemment Les ressources Se faisant rare Le carbone Étant cher Pour notre société On essaye de minimiser Notre empreinte écologique Ça ne devrait pas justifier Selon vous ? Ça ne peut absolument Pas justifier Je n'apprécie pas du tout Quand on oppose L'environnement A une architecture Une architecture d'auteur Qui est une oeuvre Avec son dosage D'expressivité Je ne supporte pas Qu'on oppose les deux Parce qu'ils ne sont pas opposables Parce que d'abord Une architecture Qui fait trace Qui a du sens Qui restera dans le temps Qui donnera de l'émotion Ce n'est pas du tout Une architecture Qui n'est pas environnementale Elle n'utilise pas du tout Plus de matière Elle n'utilise pas du tout Plus de carbone Non C'est Je pense qu'on ne peut Absolument pas opposer les deux Et d'ailleurs L'architecture qu'on fait Nous à l'agence On est plongé Dans les questions environnementales Depuis très longtemps J'estime que l'environnement C'est un enjeu Qui est fondamental Mais qui doit justifier Qu'on se pose la question De cette empreinte environnementale Non pas avec des recettes Toutes faites Non pas seulement Avec des chiffres Avec des caractéristiques techniques Et avec des certifications Mais on doit se poser Beaucoup plus fondamentalement La question de l'environnement Dans la forme même Qu'on va donner à un bâtiment Dans son orientation Par rapport au soleil Dans la manière Dont il va se couler sur un site S'incruster à l'intérieur Ça c'est la première dimension environnementale C'est la volumétrie Ça se manifeste comment Par exemple Sur certains de vos projets Je parlais par exemple De Montpellier Qui vient d'être livré Si tu n'as pas de bêtises Oui Je pense à celui-là Parce que c'est le dernier Que j'ai en tête Mais peut-être sur d'autres projets Sur Montpellier La prise en compte environnementale Elle s'est faite dès le début Par une architecture Qui est extrêmement compacte À Montpellier On a un projet D'une compacité Vraiment très importante On a aussi une orientation Tout simplement Je parlais de l'ensoleillement Et de l'orientation Qui nous a incités A former une volumétrie En conques On a créé une sorte de Sur la base d'un rez-de-chaussée Qui est un peu plat Qui utilise tout le site On a créé ensuite Une sorte de volumétrie Qui vient se replier En trois éléments distincts Sur le site Se replier pour venir S'installer vraiment Comme une conque Orientée plein sud Pour prendre le maximum De soleil Et le sol de cette conque C'est une terrasse Qu'on a voulu justement Je parlais aussi De générosité tout à l'heure Qu'on a voulu donner A tous les usagers En fait Montpellier C'est un programme mixte On a du logement On a deux hôtels On a un centre De conférences On a un restaurant On a voulu que l'ensemble De ces programmes Soit partagé À un moment donné Et qu'il y ait un lieu Où tous les habitants De ce bâtiment Puissent se retrouver Donc c'est cette terrasse Plein sud Dans une conque d'ailleurs Qui les protège À la fois Comment dire Enfin Qui les met le maximum Au soleil Mais qui les protège Également du vent Le fameux mistral Dans le sud Voilà Donc tout ça pour dire Que la prise en compte Environnementale Se fait avant tout Dans la forme Au départ en tout cas Dans la compacité Qu'on va donner À son bâtiment Dans l'orientation Par rapport au soleil Et au vent Dans l'écriture aussi De façade Par rapport à la question Du climat Et exactement Ces arguments Enfin ces solutions Que je viens de donner Elles sont aptes Déjà À Si vous le souhaitez En tout cas À donner Une architecture Très Très emblématique À un site Vous parliez tout à l'heure On parlait jusque là De la question De la sensibilité Qui semble être Un vrai point de départ Dans la réflexion Autour de chacun De vos projets C'est ça qui vous a donné Envie d'être architecte Je lisais Une très chouette interview Sur le site web De l'étudiant Où vous racontiez Un petit peu Comment tout ça C'est venu Il y avait cette idée D'être danseuse Vous retrouvez aujourd'hui architecte C'est peut-être pas très loin L'un de l'autre Finalement On est toujours dans l'idée De révéler des espaces Oui C'est vrai Ce que je sais C'est que Comment dire Je pense que j'avais La vocation très jeune En tout cas D'être dans un métier artistique C'est vrai que la danse C'est aussi un rapport À l'espace Qui est très important C'est aussi le fait De tout donner Il y a une sorte D'implication personnelle Qui est très très forte J'étais aussi très attirée Par l'univers de la mode En tout cas Je variais Entre différents horizons Mais qui étaient tous Très créatifs Et finalement L'architecture D'une certaine manière Elle embrassait tout ça Parce que j'étais aussi Un peu scientifique Je trouve que La beauté de ce métier C'est à la fois Un rapport à l'espace Qui est extraordinaire C'est un rapport Au matériau À la question Technologique De la matière C'est aussi Un rapport à l'humain On abrite On crée finalement Des volumes Qui abritent Des vies Des gens qui vont travailler Qui vont ne faire que passer Qui vont voir un spectacle Qui vont habiter Il y a une forme De générosité Dans la danse Dans la mode Et dans l'architecture Ça ce sont Des valeurs Qui ont toujours été Super importantes pour moi Et d'une certaine manière L'architecture fédérait Un peu toutes ces valeurs Et à l'inverse On a aussi parfois L'image Et notamment Quand on est étudiant D'un domaine Très carré Très scientifique Ça ne vous a pas freiné Pour autant Vous êtes venu pour Les questions de la sensibilité Mais vous aviez conscience Aussi de tout ce que ça impliquait De très concret finalement Oui J'en aviez conscience Et ce que j'aimais Peut-être pas Dans certains autres univers Justement Que je viens de citer C'est le côté Peut-être Pas assez scientifique C'est vrai que Ce que je trouve Encore une fois Magnifique Dans ce métier C'est C'est un grand écart Entre C'est une jolie Une jolie Un joli mouvement De grand écart Entre la science Entre la science Et l'art Et il n'y a rien de plus beau Je trouve que La science Elle donne Elle donne une portée A l'art Qui est beaucoup plus Potentiellement profonde Et à l'inverse L'art Fait comprendre la science Et il y a une part D'art dans la science Il y a une part de science Dans l'art Et l'architecture Elle épanouit tout ça Vous aviez des références A ce moment là Quand vous avez Embrassé comme ça Une carrière d'architecte Avant ça Des études d'architecture Vous étiez venue Avec certaines images En tête précises Ou bien c'était C'est vraiment un domaine Qui vous a attiré Sans savoir vraiment Quelle architecture Vous vouliez faire J'avais des références précises J'ai beaucoup voyagé J'avais des parents Qui adoraient voyager Qui adoraient l'architecture Qui adoraient l'art Et Pardon Qui étaient un peu architectes aussi Oui absolument Un peu Un petit peu Qui ont fait les études d'archi Et qui n'ont jamais pratiqué Comme architectes Mais Mais pour autant Voilà Ils m'ont fait beaucoup voyager Presque avant de démarrer Mes études d'archi J'ai fait un très grand voyage A l'autre bout du monde En Australie Et je reconnais qu'une de mes premières Énormes émotions architecturales C'est l'opéra de Sydney Ça c'est vraiment énorme Je pense que quand on est très jeune On est encore plus émotif C'était le début finalement De mes études d'architecture Et ça a été une révélation Et ça a été une révélation Parce que A la fois il y a le dépaysement On est assez jeune On est à l'autre bout du monde On est face à des territoires Qui sont exceptionnellement gigantesques L'Australie C'est un pays qui est fascinant pour ça La baie de Sydney C'est une baie qui est quasiment hors d'échelle Avec des architectures grandioses Et l'opéra finalement C'est justement Une architecture iconique Dont on pourrait dire qu'elle est grandiose Mais en même temps elle est toute petite Face aux énormes bateaux Qui vont et qui viennent dans le port Elle est éminemment contextuelle Cette architecture Et elle a été inventée Avec une sensibilité énorme Cet opéra C'est finalement comme la coque Des bateaux renversés Il y a des similitudes Auxquelles je n'aurais jamais pensé Entre la forme de ces enveloppes Et la forme des bateaux Voilà Puis il y a en même temps une douceur Il y a un côté tellement technique Au projet tel qu'il a été conçu Chaque coque de cet opéra C'est une pièce découpée Dans une sphère Qui a entièrement le même diamètre Pour des raisons techniques De facilité D'optimisation de matière De préfabrication Etc C'est un projet Qui est sublime Et je reconnais Qu'il m'a vraiment marquée Et puis c'est aussi La question du macro Et du micro C'est à dire que c'est un projet Qu'on voit de très loin Et qui est Voilà Magnifiquement contextuel Qui paraît tout petit Et de près Il a été construit Avec une finesse de détail Voilà Les enveloppes C'est comme de la soie C'est une marqueterie De céramique Il y a toutes les échelles Dont j'ai parlé précédemment Qui m'ont fascinée Dans ce projet Oui Donc c'est ma première Grande émotion architecturale Et très précisément Puisqu'on parlait De la question des échelles Et qu'elles se posent Vraiment dans ce bâtiment là Qu'on peut voir A des distances diverses A quelle échelle Il vous a ému exactement C'est de loin Quand il apparaît Dans le paysage Ou c'est quand on est Au pied De cet édifice là C'est un petit peu de loin Parce que la réponse Architecturale On devine immédiatement Quelle a été La perfection Mais c'est beaucoup de près Bien évidemment Parce que En fait au fur et à mesure Justement de ce parcours Entre le loin et le près On est au fur et à mesure Envahi par le bâtiment Qui grandit Qui devient A un moment donné Quand on est à ses pieds Qui devient hors d'échelle C'est ce parcours Qui est extraordinaire Et puis ensuite On le touche Et on voit Sa justesse Et son intelligence Aussi Et sa finesse de près Parce que La céramique est assemblée Sous la forme d'une marqueterie Qui est tellement inventive Enfin tout est beau C'est aussi cette capacité A travailler toutes les échelles Qui est remarquable Et quand on dit Est-ce que c'est de loin Ou de près Justement je pense Que c'est la qualité Que doit avoir une architecture C'est qu'elle doit Il y a la notion de parcours Et une architecture Qui arrive à être belle De loin et de près Qui se découvre Progressivement aussi Dans le sens Qu'elle doit être capable De vous apporter Des surprises de loin Et puis elle doit Continuer à vous raconter D'autres histoires Au fur et à mesure Que vous vous approchez J'ai eu la chance Au début De très vite Gagner un théâtre Vous l'avez cité tout à l'heure Le théâtre de Béthune Et quand on fait Un projet culturel Comme ça On se rend compte Que le parcours Est très très important C'est-à-dire La manière dont on découvre Le bâtiment au coin d'une rue Dont on s'en approche Comment on y rentre Par quel type de porte Et ensuite Quel type de parcours Dans quel espace On se trouve Toutes les séquences spatiales Qui vont vous Vous faire progressivement Aller vers la salle Et découvrir La grande salle de théâtre Finalement L'architecture C'est aussi comme une danse C'est un parcours Où progressivement On doit se faire On doit apprivoiser Apprivoiser une architecture Et se faire envahir Par une architecture Vous disiez A l'instant C'est un parcours Mais vous en avez cité Plusieurs des parcours Finalement Ce sont plusieurs parcours Chaque bâtiment J'imagine qu'on On les maîtrise pas tous Il y en a certains Qu'on découvre Pendant le chantier Certains qu'on découvre Une fois le bâtiment Livré peut-être Ou alors au contraire Non Vous savez Avant Avant même Que le bâtiment naisse Comment on va le découvrir En tout cas Extérieurement On est censé le savoir Mais c'est vrai que Ce qui est beau Dans l'architecture Également C'est tout le processus De création C'est à dire Qu'on conçoit Sur papier On fait des maquettes On fait des croquis Des dessins On fait des détails On refait des maquettes On discute beaucoup aussi L'architecture Ça se raconte On parle beaucoup Et puis Il y a cette étape Qui est le chantier Et c'est vrai que Je pense que Quand on a tout dessiné Vous avez raison On n'a pas tout anticipé Par contre Quand le chantier Il commence à pousser Là on se rend compte Justement de ce qu'on a dessiné On en prend la mesure Et on découvre Bien sûr Des choses Qu'on n'avait pas Forcément Anticipé Ou deviné On les corrige Parfois Ou parfois C'est des bonnes surprises D'ailleurs Mais quand c'est des surprises Peut-être un peu plus Un peu moins bonnes Le chantier C'est aussi une étape Où l'architecture On doit continuer On doit continuer À rester créatif Le but Ce n'est pas de tout changer Mais c'est de De prendre la mesure Qu'une étape de chantier C'est aussi un moment De création Où on accompagne La montée du bâtiment La poussée de cette architecture Qui au fur et à mesure Voilà S'installe sur le site S'habille S'illumine Et ça C'est un moment aussi Qui est extraordinaire On peut être ému Par son propre bâtiment On peut découvrir Des émotions Qu'on n'avait pas prévues À la conception On a intérêt À être ému Sinon c'est mauvais signe Oui Et puis je pense Qu'une étape chantier Ce qui est beau aussi C'est le côté éphémère Parce qu'un chantier D'abord C'est Plusieurs Plusieurs séquences Et Il y a le moment Où par exemple Tout le béton Où toute la structure Va être terminée Il n'y a aucun habillage Et là Ça ne pardonne pas C'est à dire que Par exemple La volumétrie La création De cette architecture En trois dimensions Qui n'a Encore aucune enveloppe Aucun habillage Aucun éclairage Si elle n'est pas réussie On le voit tout de suite Bon en l'occurrence Normalement Si on a bien travaillé Elle l'est Mais Oui On est ému Parce que On a On a un aperçu De De ce qui va être À terme Mais qui est encore Tout nu C'est une sorte De squelette Qui 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 fait que Oui vous n'avez pas Droit à l'erreur Et Oui bien sûr C'est des émotions Successives On parlait à l'instant Du théâtre de Béthune C'est un projet Un petit peu particulier Pour vous Parce que Vous l'avez fait deux fois Ce théâtre Vous l'avez fait une première fois C'était il y a Plus d'une vingtaine d'années Je crois Et vous avez été amené A retravailler dessus Récemment Parce que Un bâtiment voisin A été démoli Donc ça a donné L'occasion Au théâtre De s'agrandir Il y a quelque chose Qui m'étonne un petit peu Dans ce projet En deux temps C'est que En plus D'avoir conçu une extension Vous êtes même un petit peu revenu Sur la première partie Du bâtiment Puisqu'initialement Il y avait une grande porte Monumentale Du théâtre d'origine Puisqu'on parle d'une réhabilitation Que vous aviez décidé De garder Dans votre projet Et lorsque vous avez retouché Une deuxième fois A ce théâtre Vous l'avez entièrement Porté en rouge Cette porte C'est drôle Comment vous est venue Cette idée là Est-ce que c'était Pas une nécessité du tout Ça fait vraiment partie D'une décision Enfin voilà Personnelle Absolument Déjà Ce qui est rare Dans une carrière d'architecte C'est vrai C'est la possibilité De venir deux fois Sur un même projet Donc je dois avouer Que j'ai une grande Très grande reconnaissance Vis-à-vis de cette ville De Béthune J'ai une double reconnaissance La première C'est quand j'ai gagné Le théâtre J'étais encore toute jeune Vraiment Vraiment jeune C'était un de mes premiers Projets lauréats Je n'avais jamais fait De théâtre avant Et il y a un maire Le maire de l'époque Qui a Qui certainement A beaucoup aimé le projet Quand j'ai passé L'oral du concours Mais qui a eu le courage De me rendre lauréate Alors que je n'avais Même pas 30 ans C'est vrai que Je tiens à le dire Parce que Le courage politique C'est une qualité Qui est fondamentale Je pense que Je ne les ai pas déçus Voilà Donc j'ai fait Un beau premier théâtre Et en fait Le site de ce théâtre Était enclavé Derrière Effectivement Un bâtiment Un bâtiment Dont la mairie N'a pas réussi A avoir gain de cause C'était une petite maison Qu'elle n'a pas réussi A acheter Donc on a conçu Tout le terrain Pardon Tout le théâtre En tournant autour De cette petite pièce Qui nous faisait Un petit obstacle Et puis Le théâtre a ouvert Il a vécu comme ça Bien une grosse dizaine d'années Et ensuite Ils ont enfin réussi A pouvoir acheter Cette maison Qui a enfin été vendue Et donc J'ai été appelée Pour faire la seconde tranche On va dire Sauf que Le temps ayant passé La compagnie La compagnie artistique Qui siège Qui habite Ce lieu C'était plus la même Et elle a vraiment Voulu marquer Cette nouvelle renaissance Cette extension De son empreinte Et elle a voulu Vraiment reprendre A bras le corps Le projet Donc effectivement Elle m'a demandé Quelques petites modifications A l'intérieur Et que j'ai faites Avec plaisir De toute manière C'est facile Et difficile Pour un architecte De revenir Comment on dit Sur le lieu De son crime Et Cette extension Finalement N'était pas anticipée Au départ C'était 12 ans plus tard Ou 15 ans plus tard Je me souviens plus Et je pense Que j'ai vraiment voulu Faire un projet Qui honore Et qui célèbre Cette troupe Cette nouvelle génération D'acteurs Aussi quand même Même s'il y a Un fil conducteur Dans cette compagnie Qui est permanent C'est quand même Une nouvelle génération D'acteurs Donc j'ai pas voulu Concevoir l'extension Comme un simple Prolongement De l'architecture existante Là aussi Moi même J'ai voulu Prendre à bras le corps Le projet Le recontextualiser Aussi par rapport A un quartier Qui avait changé Lui même Et voilà Donc j'ai pas choisi La voie de la simplicité J'ai vraiment voulu Me reposer Beaucoup de questions Par rapport à L'évolution De la ville de Béthune L'évolution De son quartier L'évolution Du théâtre Aujourd'hui Qu'est-ce que demandent Aussi des spectateurs Et puis Et puis aussi Prendre la mesure De cette nouvelle compagnie Donc on a Effectivement Conçu une extension Dans un vocabulaire Qui est différent On a un existant Qui était fortement marqué Par cette grande coque En béton laqué Pourpre Et l'extension C'est un travail De bardage Plissé noir Donc on pourrait dire Deux choses Qui se parlent pas tellement Sauf qu'elles s'articulent Très très bien Et effectivement La grande façade Du cinéma Oui pardon Du cinéma d'origine Puisque vous faites Le théâtre par-dessus Un ancien cinéma Exactement C'était la façade Du cinéma d'origine Et à l'origine Dans la fin des années Des années 90 La mairie à l'époque Voulait que je la garde intacte Voilà Il y avait une sorte De côté très sentimental Le cinéma était fermé Depuis peu Ils avaient souhaité Que je garde la façade Avec ses stucs Un peu verraments De décrépits Ce que j'avais fait Avec plaisir aussi C'était un premier collage En fait Mais dernièrement J'ai considéré Qu'il y avait moins besoin D'être sentimentale On tournait une seconde page Et donc J'ai eu l'idée Effectivement D'envelopper Cette façade Avec le même La même lac pourpre Que la coque Du théâtre Qui venait se glisser A l'intérieur Pardon Parce que je l'ai dit Un peu prosaïquement Tout à l'heure Vous avez repeint Cette façade en rouge C'est pas ça C'est beaucoup plus que ça C'est à dire que En lui donnant La couleur Et la texture Du reste du bâtiment On a l'impression Qu'il est comme passé Derrière Je sais pas Un espèce de filtre Exactement Exactement C'est comme Le petit prince Avec sa couverture Qui enveloppe un éléphant C'est vrai que Ma grande coque rouge Qui exprimait De manière flamboyante A l'époque Ce nouveau théâtre Qui prenait place A Béthune Ce grand volume Tout rond Laqué pourpre Finalement C'est un peu comme Si au fur et à mesure Il avait avalé La façade De l'ancien cinéma Ca donnait aussi Plus de simplicité Et de lisibilité A mon nouveau collage Avec ce petit Paralipipède noir Que je viens juxtaposer Je pense qu'il y a Aussi l'envie D'écrire la ville Sur la ville Je pense qu'une ville C'est une matière C'est une matière vivante C'est un organisme vivant Et c'est important De manière à la fois Respectueuse Et impertinente De prendre appui Sur l'ancien De l'écouter De s'y appuyer Et puis progressivement De l'avaler un petit peu Et de faire en sorte Qu'une ville soit même Toujours de nous surprendre C'est important C'est important pour ses habitants On utilise souvent La métaphore De la ville Palimpseste Du nom de ses parchemins Sur lesquels On écrit On gratte Et on réécrit Là vraiment Vous l'avez appliqué Presque au premier degré Cette idée là En effet En grattant la façade On retrouve En grattant le vernis On retrouve la façade Exactement C'est comme une histoire Qu'on écrit Et je voulais Quand j'ai fait cette extension Me dire C'est à la fois moi Qui fais le bâtiment d'origine Et puis me dire Et si c'était pas moi Qu'est-ce que je ferais Voilà Et donc il y avait Une sorte de curiosité Et de malice Dans ma manière De regarder le bâtiment existant Mais une curiosité Et une malice Plus développée encore Que si ça n'avait pas été vous Qui avez fait ce bâtiment initialement Est-ce que vous seriez permis De repeindre comme ça D'envelopper la façade Si c'était un bâtiment Que vous récupériez J'imagine pas Peut-être aussi Parce que Je pense que C'est important Quand on fait l'extension D'un bâtiment existant En tout cas Quand il n'est pas trop vieux De discuter avec l'architecte d'origine On a un projet Par exemple en Suède Bon qui a du mal à sortir Parce que ça m'a gagné Depuis 5 ans Mais bon j'espère Qu'on y arrivera C'est la surélévation D'un très très beau bâtiment D'architecture brutaliste Suédoise Qui est inscrit D'ailleurs au patrimoine De la ville et de l'Etat Et on le surélève Avec une architecture Importante quand même Et imposante Puisqu'elle fait 17 000 m² Et mon premier souhait Quand j'ai fait le concours C'est d'aller voir Les architectes d'origine Et je pense que C'est passionnant Parce que Il faut aussi Qu'on s'apprivoise Mutuellement Quand on a Des projets de ce type Finalement Qui sont Des extensions Ou des surélévations C'est important De comprendre Au plus profond Ce qu'a fait L'architecte d'origine C'est d'ailleurs Aussi ce que j'avais fait Avec le projet du LAM À Villeneuve d'Asque Roland Simonnet N'était plus là Mais j'avais beaucoup Discuté Échanger avec sa veuve Voilà Donc je pense que C'est important Entre confrères aussi D'établir une Une connivence Sur En tout cas De bien comprendre L'architecture d'origine Oui Et puis si possible D'établir une connivence Qui nous mette Respectivement en confiance Et ça nous donne Nous Quand on arrive Dans un second temps Une bien meilleure aisance Pour Pour étendre Avec Avec intelligence Alors en attendant Que ce projet en Suède Voie le jour Et qu'on puisse Le visiter Nous-mêmes Le projet du LAM Donc le musée D'art moderne De Villeneuve d'Asque Il existe Donc on peut Aller le voir Alors est-ce que Vous pouvez nous raconter Comment vous avez travaillé Cette juxtaposition Entre votre bâtiment Et c'est notamment Une extension Si je ne dis pas de bêtises Et le bâtiment initial De Roland Simonnet Qui n'était pas si vieux Que ça d'ailleurs Finalement vous avez travaillé dessus Combien de temps Après sa conception Je dirais quand même Oui Depuis une dizaine d'années Non un peu plus Une quinzaine d'années Mais il était inscrit déjà Depuis une dizaine d'années Au patrimoine Au monument historique En fait le projet C'était une restructuration Et une extension Et je vais essayer De résumer l'histoire Mais elle est Elle est jolie En fait au moment du concours Justement Les monuments historiques Les architectes Des bâtiments de France Ne voulaient Bien sûr Qu'on fasse la restructuration C'était le but Mais ils souhaitaient absolument Que l'extension Se fasse à distance Du bâtiment existant Justement Parce que le bâtiment Était inscrit Donc il ne fallait pas le toucher Et justement J'ai beaucoup échangé Avec la veuve de Roland Simonnet A l'époque J'ai beaucoup lu aussi C'est important de lire Parce que je pense Que l'architecture Elle se vit Mais c'est parfois Très intéressant De lire Ce que l'architecte d'origine A écrit sur sa propre oeuvre Et je me suis rendu compte Que l'architecture De Roland Simonnet Elle est toujours Très ancrée dans le site Que Roland Simonnet A toujours souhaité Des architectures D'une certaine modestie Vraiment fortement Abriquées au site Qui se coulent Dans le site Justement Avec modestie Avec respect Par rapport Au territoire Dans lequel Elle s'implante Et je me suis Tellement imprégnée De ça Que j'ai trouvé D'une certaine manière Que construire Une extension A distance C'était une forme Finalement De mépris En tout cas De Voilà Et revendiquer Vraiment Qu'une architecture Doit se mettre Au plus près Du site Presque de manière rustique La mise à distance C'était tout le contraire C'était une forme De détachement Oui De mépris Et de On ne s'accroche pas Au site Donc moi J'ai voulu J'ai pas respecté Le programme du concours Et j'ai voulu M'accrocher A Roland Simonnet Comme lui-même L'avait fait Dans un premier temps Par rapport au site J'ai voulu M'accrocher à lui Et j'ai dessiné Une architecture Que j'ai imaginée Comme extrêmement respectueuse Parce qu'elle est Tout en longueur Elle respecte Exactement Ses gabarits Ses hauteurs Elle est toute plate Elle s'ancre Vraiment dans le terrain Comme lui L'avait fait Dans un premier temps Sauf que la mienne Est très linéaire Et elle vient dessiner Comme deux bras Qui viennent envelopper Son bâtiment existant Sur le flanc est Et sur le flanc nord C'était une manière De dire que j'aimais Son architecture Que je venais la protéger La restructurer Et puis aussi l'étendre Et je dois avouer Que j'ai aussi fait ça Je me suis en tout cas Permise de faire ça Et c'est ce que je disais Tout à l'heure Au début de l'entretien Il y a à la fois Le site qui vous dicte Quelque chose Et l'architecture existante Mais il y a aussi Le programme Et je l'ai d'autant plus Fait avec passion J'ai d'autant plus Pris cette décision Avec passion Que le programme C'était la constitution D'une extension Pour une très belle Collection d'art brut On sait aujourd'hui La difficulté De l'art brut A être revendiqué Comme une forme d'art Ce que veut dire Une très belle et très rare Collection d'art brut Parce que finalement On n'a pas beaucoup de musées Qui l'exposent comme ça Tout à fait Il n'y a que deux musées En Europe Celui du LAM En tout cas De ce que j'en savais Et un très beau musée Aussi à Lausanne Donc c'est C'est des collections rares Et la curatrice A l'époque Était exceptionnelle Elle voulait Faire fusionner Les trois collections Puisque le bâtiment existant Enveloppe une collection D'art moderne Et d'art contemporain Elle voulait Une sorte de fusion Entre les trois collections Pour qu'il n'y ait pas D'hierarchie Et presque Qu'on passe De l'une à l'autre Sans s'en rendre compte Et donc La question de la distance Pour moi Elle était impossible Aussi de ce point de vue là Je voulais vraiment Une imbrication Des parcours Mais donc On gagne des concours Sans respecter Les règles des concours C'est étonnant ça quand même C'est pas la première fois Que j'entends ça finalement Mais par rapport A vous Par rapport à ce que je sais de vous Ça m'étonne Un peu moins encore Que pour d'autres architectes J'ai l'impression Que vous revendiquez A chaque fois Ce pas de côté Et même quand vous Respectez les règles du concours Vous trouvez une manière De vous démarquer Je pense qu'en tout cas C'est un très gros risque A chaque fois Et on ne gagne Qu'une fois sur dix Déjà C'est le préambule Donc ça veut dire Que oui Il faut vraiment Être sûr de soi Vraiment être passionné Et puis Le faire avec Une certaine liberté C'est à dire On gagne ou on ne gagne pas Si on est vraiment Poussé à vouloir Impérativement gagner Ce concours Je pense qu'on n'a Malheureusement pas La même liberté C'est vrai que j'essaye Quand je peux D'avoir une liberté De mouvement Qui fait que Je dois m'attendre A perdre Et puis Il se passe effectivement De temps en temps Un miracle Qui fait qu'on peut gagner Non je ne fais pas Toujours un pas de côté Je pense que c'est le problème Des concours publics C'est à dire Qu'il n'y a pas Cette question du dialogue Qui fait que On fait un pas de côté Parce qu'on ne peut pas dialoguer Mais je pense que Typiquement Ce projet de Lille J'aurais pu dialoguer En face concours Avec la veuve De Roland Simonnet Ça aurait été un concours privé Je l'aurais gagné aisément Aussi Et presque d'ailleurs De manière moins risquée Je pense qu'aujourd'hui La commande privée A pris un peu le pas Sur la commande publique Et cette commande privée Elle a au moins L'avantage du dialogue C'est à dire C'est à dire Que ce pas de côté Qu'on fait Plus ou moins On peut le discuter Avec le client Et je pense Que quand on discute Avec un client De manière vraiment Approfondie C'est à dire Quand on travaille Main dans la main C'est pas prendre la main Du client C'est travailler Main dans la main C'est à dire Là aussi Arriver à obtenir Cette connivence Et cette Cette familiarité Disons cette aisance mutuelle Quand on arrive A la fabriquer A se mettre L'un l'autre en confiance On parle même plus De pas de côté D'ailleurs On peut faire une architecture Beaucoup plus ambitieuse Parce qu'il y a Cette question du dialogue Qui est fondamentale Avec la personne Pour qui on construit Et alors justement Sur cette question Du concours public De la commande privée Qu'est-ce qu'il en est Aujourd'hui dans votre agence On vous a connu Finalement aussi bien Pour des projets Qui se sont faits Par des concours Que pour des projets privés On a l'impression Comme ça De la vision que j'en ai Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de dogme Dans votre agence C'est moitié public Moitié privé Qu'est-ce qu'il en est Réellement Et aujourd'hui particulièrement Non J'ai aucun dogme En fait Moi ce qui m'intéresse C'est la qualité du programme Trois choses La qualité du programme La beauté du site Et puis L'envie Du client D'architecture Je pense que ça C'est super important Ça se voit très vite D'ailleurs Et puis Il y a une réciprocité Je pense que Les clients qui ont envie D'architecture Viennent nous chercher Donc je n'ai pas de dogme C'est vrai que la commande Privée aujourd'hui A quand même pris le pas Aujourd'hui On travaille beaucoup plus Dans le privé Que dans le public Par contre Ce qui est important Pour moi C'est Les programmes La créativité Qu'on peut Qu'on peut avoir Sur un programme Et la manière Dont on peut la traduire En architecture Disons dans la commande privée Il y a Comment le dire De manière délicate C'est vrai Qu'il y a parfois Des commandes privées Que je trouve Pas intéressantes Parce que Pas assez Ambitieuses Je pense que Quand on construit Aujourd'hui Comme hier On construit Pour 20 ans Ou 50 ans Même si L'architecture Doit être de plus en plus Réversible Je pense que C'est très peu Écologique De démolir Donc On laisse une empreinte Et même si Aujourd'hui Il faut parfois Construire vite Cette empreinte Elle va rester autant Que si on met le temps Pour construire Et Je pense que Certains ne prennent pas Assez la mesure Que l'architecture Elle doit Elle Elle doit faire sens Parce qu'elle va rester Longtemps Donc Il y a la question Du symbole De la Voilà Un projet Ça se mûrit Il y a vraiment Beaucoup de Passions Et d'efforts Qui doivent Être apportés Même si on fait 40 logements Il faut y apporter Toutes nos connaissances Toutes notre expérience Et toute notre créativité Pour que ces 40 logements S'inscrivent Dans un site On travaille On travaille sur des sites De plus en plus Complexes Soit de plus en plus Ouverts À des nouveaux usages Et soit tout aussi Environnemental Que n'importe quel autre programme Et si toutes les commandes Vous avez cette même Vous avez cette même implication De responsabilité Et d'ambition Je dirais que toutes sont intéressantes Mais aujourd'hui je constate Qu'il y a Il y a quand même des projets Qui sont visiblement Commandés un peu vite Et pour lesquelles les clients En attendent finalement Pas tant que ça Et ça ce sont des commandes Qui ne m'intéressent pas Alors pour terminer J'aimerais bien qu'on parle Justement d'une commande privée Qui est très ambitieuse Vous savez très bien Là où je veux en venir J'aimerais vous parler Du showroom Citroën Sur les Champs-Elysées Qui était une commande privée Très ambitieuse pour le coup C'était un bâtiment Contemporain Au milieu de ces Champs-Elysées Si statiques Et vous l'avez Vous y avez magnifiquement répondu À cette commande Et par un coup du sort Ce bâtiment aujourd'hui Se retrouve menacé Parce que Citroën a quitté le bâtiment Il n'est pas occupé Depuis quelques années Vous savez ce qui va se mettre en place Alors pour le moment Ce qui est dramatique dans ce projet C'est que le bâtiment est abandonné En effet Il a un propriétaire et un locataire Et la situation C'est que le bâtiment est abandonné Depuis 2-3 ans Et un bâtiment qui n'est pas habité C'est un Je parlais tout à l'heure De la ville comme un organisme vivant Un bâtiment c'est un peu pareil C'est un organisme vivant Si on ne l'habite plus Si on ne s'en occupe pas Si on ne vit plus dedans Le bâtiment Le bâtiment vieillit très vite Et voilà Ce qui est très triste C'est que Effectivement Je ne dis pas qu'il tombe en ruine Mais Une architecture d'un habité Se dégrade très vite Donc ça pour moi C'est assez dramatique L'histoire du projet A été A été très belle Ce qu'il faut quand même rappeler C'est que Le concours Quand il a été lancé Par Peugeot Citroën L'objectif du concours Était de créer Un musée Pour la marque Citroën Donc l'objectif C'était A la fois de créer ce musée Pour la marque Citroën Mais ce qui était noté Dans le programme Et qui était fondamental Pour le président Du groupe C'était de concevoir Une architecture Qui puisse exprimer La marque Avant même Qu'à l'intérieur On expose des voitures Donc Ca n'était pas que le contenu Qui devait exprimer L'univers De cette marque mythique Mais c'était également Le contenant L'enveloppe L'architecture Le message Qu'elle devait adresser Sur les Champs-Elysées Et si je puis me permettre Pardon Mais là où Toute une génération d'architectes Peut-être 20 ans plus tôt Pouvait De manière un peu ironique Représenter Faire ce lien Contenu-contenant On connait par exemple Ce vendeur de poulet Qui a un grand bâtiment En forme de poulet Etc Vous avez réussi A trouver une réponse Un peu contemporaine A ces enjeux-là En offrant par ce pliage De la façade D'une manière Très fine Et très abstraite De représenter explicitement La marque Citroën En effet Donc en ce sens Ce bâtiment était Effectivement particulièrement Adapté A son usage Est-ce que c'est ça Qui le met en péril Aujourd'hui ? Non c'est pas ça du tout Qui le met en péril En fait Effectivement L'objectif pour l'enveloppe En tout cas C'était d'exprimer La marque De la manière La plus subtile possible Aujourd'hui Quelqu'un qui passe À partir du moment Où il n'y a plus de voiture A l'intérieur Je ne suis pas sûre Qu'il devine Que c'est un bâtiment Citroën En réalité Donc j'ai essayé De concevoir A minima l'enveloppe Comme à la fois Quelque chose Qui exprime la marque Pour ceux qui en ont envie Et surtout Parce qu'il y a Cet écho Qui se faisait A l'intérieur Dans la mesure Où il y avait Toutes les voitures Qui sont suspendues Qui sont fixées Sur les tournettes Mais en réalité Quand il n'y a plus de voiture L'enveloppe Redevient une enveloppe De verre Qui répondait A d'autres enjeux A l'enjeu Des Champs-Elysées Les Champs-Elysées C'est quoi ? C'est une vitrine mondiale Donc on pourrait Très bien avoir Un autre contenu Que Citroën A l'intérieur De cette enveloppe C'est avant tout Une enveloppe vitrée Qui raconte Une vitrine Magnifique Scénographiée Qui s'ouvre A la vue Aux passants Qui peut être Possiblement Illuminée le soir Et qui pourrait Donc attirer N'importe quelle marque La forme courbe De cette enveloppe Elle était là Pour répondre Au gabarit D'une manière Assez Pragmatique On connait Le prix Du mètre carré Sur les Champs Au moins On l'imagine Voilà Et du coup On en devine Le prix du mètre cube Sur les Champs Et donc L'idée de cette enveloppe C'était Un peu L'idée De remplir Le gabarit Possible De la manière La plus fluide Mais la plus efficace Possible Voilà Donc le gabarit Du plan local D'urbanisme Le gabarit Des droits des vues Qu'on a à l'intérieur De Lilo L'idée L'idée C'était tout simplement De ne perdre Aucun centimètre cube Et de faire une enveloppe Qui puisse offrir Le maximum De mètres carrés Et de mètres cubes D'autant que Le site est petit Et donc J'anticipais le fait Que quel que soit l'usage Il aurait besoin D'un maximum De surface Et de volume Donc finalement Le projet En tout cas Dans l'enveloppe Il a une certaine Flexibilité Après à l'intérieur On a des tournettes Qui ne sont pas Véritablement Adapté à tous les usages Les tournettes Qui étaient un endroit Où on posait les voitures Pour les faire tourner Voilà Ce sont des plateformes Circulaires Qui font 6 mètres de diamètre Et sur lesquelles On posait les voitures Mais en même temps Dès que j'ai fait le projet Je me souviens D'un des premiers croquis Que j'ai fait à l'époque Je m'imaginais Parce que je savais bien La valeur des champs Je m'imaginais Une scénographie Sur ces tournettes Et je m'imaginais Une sorte de Grande sculpture Qui venait Les envelopper Je m'imaginais Des mannequins Par dessus En fait Je voulais qu'à la fois Ce soit un musée automobile Mais Je ne suis pas Super fan de voitures Je n'ai pas 15 voitures Dans mon garage Et je n'ai pas de garage Donc J'avais envie De mélanger A l'image D'un concept store De me dire Que le musée Demain Un musée 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 Puisse effacer Un jour Au profit D'un magnifique Défilé de mode D'une installation Artistique J'ai beaucoup anticipé La possibilité D'artistes De venir s'approprier A l'intérieur du bâtiment En fait En clair Je trouve que Les tournettes Et sont toujours Un moyen d'expression Et de Showcasing C'est une manière De C'est une vitrine C'est comme Une étagère géante Sur laquelle On peut mettre Des voitures Mais on pourrait Mettre des mannequins On pourrait mettre Une oeuvre d'art On pourrait Faire une fête Donc quelque part Le bâtiment Il est à la fois Il était musée automobile Mais demain Il pourrait être Il pourrait être Un lieu dédié à la mode Il pourrait être Un lieu d'exposition Etc Donc c'est pas ça Qui bloque aujourd'hui C'est quoi ? C'est des questions Purement d'entreprises Qui nous dépassent ? Ce qui bloque aujourd'hui C'est typiquement L'expression Et la traduction D'un monde Qui est devenu Uniquement financier Et qui fait Qu'à un moment donné Il y a un grain de sable Qui a bloqué Il y a des enjeux financiers Voilà Que je ne peux pas dévoiler Mais qui font que Finalement En tout cas En tout cas La conclusion C'est que L'enjeu financier Est plus important Que l'architecture Et l'enjeu financier Aura la peau De l'architecture Parce qu'encore une fois Un bâtiment Qui reste vide Un certain nombre D'années Il y a aussi Un autre phénomène Qui se passe C'est que Il y a la question De l'architecture Qui se dégrade Et puis il y a la mémoire Vous tous Vous commencez Avoir vu Ce bâtiment abandonné C'est très mauvais Pour notre mémoire C'est d'ailleurs aussi Très mauvais Pour sa valeur marchande Il y a un effet collatéral Qui va aussi Arriver à un moment donné Voilà Et on en est aujourd'hui Dans ce point De blocage financier Qui fait que L'architecture Du bâtiment C'est un peu Le danger Pardon Le Le dommage collatéral De tout ça Vous pensez qu'il est menacé Aujourd'hui ce bâtiment Est-ce que c'est possible Que demain On construise autre chose A la place Je ne sais pas Je ne sais pas répondre A un moment donné La finance fait Que ça nous dépasse tous Je ne sais pas répondre A cette question Et qu'est-ce que ça vous Fait à vous Moi ça me crève le coeur C'est vrai de passer devant Parce que c'est un bâtiment Auquel j'étais attaché Mais alors vous Qui l'avez conçu Qu'est-ce que ça représente Pour vous Je vous sens un peu ému Depuis tout à l'heure Qu'on en parle J'imagine que c'est Au-delà de Enfin je veux dire Parmi les cent et quelques Que vous avez réalisés Que chaque projet Si un jour Il est menacé Forcément Ça vous affecte personnellement Celui-là peut-être encore plus Parce qu'il était C'est vrai Encore plus remarquable Que les autres Bien sûr ça m'affecte Parce que c'est mauvais Pour l'image d'un architecte Et ça m'affecte Parce que ça fait Effectivement Beaucoup réfléchir Beaucoup réfléchir Sur cette époque Qui est extrêmement marchande Finalement Qui perd un peu les pieds Parce que Abandonner un bâtiment Qui vieillit C'est d'une certaine manière Perdre un peu les pieds C'est donner Enfin Donner tellement de confiance A l'argent Qu'on en oublie D'autres valeurs La valeur d'une avenue Qui forcément N'est pas embellie Par un bâtiment Qui est abandonné On a l'impression De perdre un peu les pédales Ce qui m'affecte aussi Plus profondément C'est Justement J'en reviens à une question Que j'évoquais tout à l'heure La question de l'architecture Pour que l'architecture Soit autant Finalement Oubliée Dans tout ça Dans toutes ces questions financières Ça pose la question De sa valeur Est-ce que l'architecture Ne va pas disparaître Et puis Oui En tout cas On se rend compte Que l'argent Est plus important que tout Et puis les questions Juridico-financières Et que finalement L'architecture Dans tout ça Il est que Bien peu de choses Et alors Un dernier point Toujours sur cette question-là Parce que Vous m'avez parlé De toutes les déceptions Que ça vous causait J'imagine Qu'il y en a encore une Alors je ne sais pas Si c'est par pudeur Que vous ne l'évoquez pas Mais avec tout ce que vous mettez Dans chacun de vos bâtiments Vous nous parlez Depuis tout à l'heure De la question de la sensibilité Vous vous investissez C'est vous-même Qu'on retrouve Dans chacun des bâtiments Que vous avez conçus Forcément Vous le prenez un peu personnellement J'imagine Quand un de vos bâtiments Est encore une fois Menacé Je ne sais pas Si on le prend personnellement Disons On en subit Des conséquences personnelles Ça c'est clair Parce que Encore une fois Je pense que J'ai tellement de messages De tous azimuts Qui viennent des fois De personnes Qui sont à l'étranger Qui viennent Qui ne comprennent pas Pourquoi il est fermé Etc Donc Effectivement J'ai beaucoup Beaucoup de messages J'ai dû passer Par un moment Douloureux Parce qu'au début En fait On ne comprend pas Ce qui se passe On a du mal A comprendre Les rouages Qui ont amené A ce blocage là Aujourd'hui Je les comprends Je les analyse Froidement Encore une fois C'est les conséquences De cette époque Extrêmement Financière Et qui est Voilà Et qui C'est les C'est tous les dommages Collatéraux De cette période Marchande En même temps J'ai réussi Maintenant A passer Ce premier choc Quand on comprend Les choses On les accepte plus Et puis Je dois dire Que j'ai tous Ces messages De partout Qui sont à chaque fois Des petits mots Réconfortants Qui montrent Que finalement Ce bâtiment N'a été oublié Pour personne Chacun se souvient Ce qu'il a été Et Oui Et donc J'ai un réconfort Je sens que J'ai beaucoup de soutien On va dire Partout Dans le monde Sur ce bâtiment Y compris D'éditeurs étrangers De confrères étrangers C'est vraiment Tous azimuts Et finalement Je pense que Ça m'est cher Et ça m'aide À patienter On va dire Et j'espère Un jour Pouvoir Comme je l'ai fait Pour le théâtre De Béthune Pouvoir me remettre Sur ce bâtiment Pour lui redonner vie Pour le moment On va dire Qu'il est dans le coma Et j'espère Un jour Pouvoir Avec ce propriétaire Le rebrancher Et lui redonner vie Je crois qu'on est nombreux À l'espérer également Et puis Et puis alors En attendant On continuera De visiter Vos autres bâtiments Ce qu'on peut bien voir Encore une fois Et comme je le disais En introduction Ce qu'on connait Parce que c'est ça aussi Qui fait votre force Et votre singularité Dans le milieu De l'architecture C'est que Si on ne connait pas forcément Votre nom Parce que les noms Des architectes Sont assez peu connus Et même celui de Jean Nouvel N'est pas connu De tous mes amis Par exemple On connait vraiment Vos bâtiments Dans chacune des villes Où vous arrivez Vous donnez Votre bâtiment Encore une fois Aux habitants Et alors J'aimerais terminer là-dessus Et ce sera ma dernière question Est-ce que c'est une manière aussi Est-ce que vous Vous avez l'impression De Comment dire De les introduire Un petit peu A l'architecture On parle depuis tout à l'heure C'était un peu sous-jacent Dans plusieurs De vos réponses Depuis tout à l'heure Cette idée Que l'architecture Parfois Est un petit peu méconnue Ou un petit peu mise de côté Est-ce qu'au-delà De tout ce qu'on a pu dire Depuis tout à l'heure Sur cette envie de générosité Sur cette sensibilité Qui transparaît Dans vos bâtiments Dans vos façades Est-ce qu'il y a aussi l'idée De participer A ce grand guide De l'architecture Que doit être la ville Oui Je trouve que Comment dire L'architecture C'est une discipline Qui est fondamentale Je trouve qu'en France Et dans d'autres pays Je trouve que de manière générale Celui qui n'est pas architecte S'intéresse pas assez A l'architecture Parce que oui C'est véritablement Son cadre de vie N'importe qui Quel que soit son métier Se réveille dans un logement Qui a été construit Par un architecte Il va travailler dans un bureau Qui est construit Par un architecte Il va aller dans un magasin Ou dans un grand magasin Qui est construit Par un architecte Donc je trouve Que c'est vraiment Notre cadre de vie Et je trouve Que tous les citoyens Devraient beaucoup plus S'intéresser à l'architecture Pour être plus partie prenante Pour suivre ce qui se fait Pour donner son avis Pour être force de proposition Et avoir une vraie responsabilité Et participer à la construction De la ville Parce qu'aujourd'hui Les villes deviennent De plus en plus attractives On sait que Les villes deviennent Des métropoles Qui sont grandissantes Voire galopantes Et donc la question De l'architecture Elle devient de plus en plus Importante Parce qu'elle se fait Dans des conditions Plus contraintes La densité De fait Elle augmente Et donc une architecture Qui n'est pas pensée Avec profondeur Qui n'est pas étudiée Avec beaucoup D'innovation De générosité De sensibilité C'est une architecture Qui peut faire ressentir La densité De manière Très très rebutante Et je trouve Que plus les citoyens Les habitants d'une ville Apprendront l'architecture Apprendront à avoir Un regard critique À aimer l'architecture Contemporaine aussi Et voilà Et quand ils apprendront À l'analyser À la comprendre Ils pourront commencer Véritablement À donner leur avis À être partie prenante Dans la construction De leur ville Et ça c'est très très important Et en faisant des bâtiments Aussi remarquables Et expressifs C'est un appel Bien sûr Je reconnais que Comme je disais tout à l'heure On ne fait pas un bâtiment Contre un client Donc c'est important De travailler main dans la main On ne fait pas non plus Un bâtiment Contre un habitant C'est important De faire en sorte C'est aussi ça Cette dimension de générosité C'est faire en sorte Que l'habitant Peu importe Ce qu'il va vivre Dans notre bâtiment Qu'il s'y sente bien Qu'il découvre l'architecture Avec un grand A C'est vrai Il n'est pas là Que juste pour Travailler Ou acheter quelque chose J'ai vraiment toujours Envie en plus Qu'il ait Que tout d'un coup Il soit attiré Par l'architecture Qu'il a envie de regarder Spatialement Comment j'ai organisé Les volumes Qu'il soit pris D'une envie De comprendre Comment j'ai J'ai fait cette architecture Et puis qu'il ait Une émotion Tout simplement Je pense que Comment dire Quand on a une émotion Quelque part On se souvient des choses Mais une architecture Qui ne donne pas d'émotion Je pense qu'on ne s'en souvient pas Et c'est important Que notre propre vie personnelle Soit faite d'émotions successives Merci beaucoup Merci beaucoup Manuel Gautran Merci d'avoir Pris ce temps Ce long temps De discussion En profondeur Qui était un grand plaisir En tout cas Pour ma part Je remercie également Marie Crabier Qui m'a aidé A préparer cette discussion Merci à vous De l'avoir suivi Hors concours Les architectes se racontent Un podcast Présenté par Equitone Fabricant de matériaux De façade Développés avec Et pour Les architectes Hors concours En partenariat Avec le magazine web Tema.argi Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501